Générique Bonjour à tous, comment allez-vous ? Moi ça va super bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on est là sur Call of Duty Black Ops 3 sur la map combine avec le locus, avec thermique, le viseur thermique, le chargeur rapide et les balles blindées je vais vous présenter mon meilleur gameplay au sniper, franchement j'étais totalement étonné regardez je commence déjà avec un headshot et vous allez voir comme quoi je vais suivre avec une collate enfin bref, avec plusieurs trucs et bon même si c'est un score négatif moi qui suis un gros noob sniper, je pense que je vous ai montré ça lors de la dernière vidéo, où vous avez vu, j'étais assez nul d'ailleurs, je ne sais plus sur quelle map c'était, et là franchement je ne m'y attendais pas, je commence la partie, je me dis bon allez, je me laisse aller je vais tenter le sniper et dès le début headshot et puis vous allez voir que ça va suivre et franchement je commence à m'y mettre de plus en plus, là vous allez voir que Wargame du coup joue en face de moi dans l'équipe adverse et j'ai réussi à le tuer là il l'avait rejet et au début de partie je n'ai pas trop compris pourquoi je faisais plusieurs hitmarkers et ça m'avait saoulé d'ailleurs, là je crois que je vais re-hitmarker Wargame juste après et il va réussir à me tuer cette fois-ci et franchement, là vous allez voir à la base c'est lui voilà, il me tue avec la KN et je n'ai pas compris pourquoi ça me faisait plusieurs hitmarkers mais ensuite, par la suite c'est passé et ça allait je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet assez important parce que je ne vais pas vous parler du sniper tout le temps, toute la partie à vous de regarder le gameplay je vais vous parler de Black Ops 3, vous donner mon avis parce qu'on vient de passer les 6 mois du jeu déjà, donc en gros la moitié de la vie pour moi une vie d'un calvouti c'est l'année où il est actif avec les DLC et tout ça et il vient déjà de faire les 6 mois depuis sa sortie donc je vais vous donner mon avis par rapport à Black Ops 3 ce que j'en pense, déjà avec les 2 DLC de sortie et puis tout ça je pense que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel, je ne pense pas que c'est l'un des meilleurs calvouti parce que tous les ans on pense ça qu'on croit que c'est le meilleur parce que c'est le dernier qui vient de sortir et tout ça mais en fait pas du tout je ne vais pas le classer dans le meilleur je ne vais pas le classer dans les plus mauvais je vais dire qu'il est assez bon quand même mais on va parler d'un point critique du jeu c'est l'argent l'argent toujours mettre de l'argent dans un jeu que ce soit les DLC les Season Pass le marché noir surtout le marché noir à un moment où je vous avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs arnaque en fait où j'avais dit que c'était possible que ce soit une arnaque c'était voilà c'était un point noir pour moi c'est un énorme point noir sur Black Ops 3 qu'on est obligé de c'est bien parce qu'il crée de nouvelles armes mais malheureusement on est obligé de dépenser peut-être de l'argent pour voilà en fait pour voilà pour avoir ces nouvelles armes et c'est en fait c'est un des franchement des points noirs de de ce jeu quoi en fait parce qu'on est franchement dépensé beaucoup d'argent ou dépensé beaucoup de son temps de jeu parce qu'il y en a qui dépensent pas forcément de l'argent pour pour les clés de cryptage enfin pour les clés de petit point et qui en fait préfère dépensé par les clés de cryptage et qui joue justement beaucoup à à Black Ops 3 pour justement obtenir des clés de cryptage et en fait ça leur fait pas être du temps parce qu'ils aimeraient bien avoir ces nouvelles armes comme la nouvelle FAMAS qui vient de sortir la MP40 et tout ça c'est des armes très intéressantes moi personnellement j'ai fait beaucoup de l'argent de ravitaillement sans vous cacher et je n'ai eu que la NX Shadow Claw de toutes les armes qui sont sorties dans le marché noir je n'ai eu que la NX Shadow Claw et franchement c'est très chiant parce que les armes on aimerait bien en profiter alors on les ramasse par terre on les teste mais c'est pas suffisant comme ce qu'on aimerait jouer avec et puis voilà malheureusement non c'est comme la Miss Garant qui a l'air très intéressant on peut pas y jouer parce que voilà on ne débloque pas mais je pense que c'est l'un des plus gros points noir qui fait que le jeu m'intéresse moins c'est la perversité on va dire enfin je suis désolé du mot qui est peut-être un petit peu trop fort mais c'est vrai que la perversité de la Triarch ou d'Activision pour créer pour mettre ces nouvelles armes dans un marché noir et le fait que du coup les fans de Call of Duty ont tellement envie de jouer à ce jeu qu'ils dépensent pour jouer à ces nouvelles armes et c'est très très c'est très très chiant franchement c'est un des plus gros points noirs mais c'est pas en fait ce qui dérange le plus après c'est les problèmes de connexion des fois j'arrive pas à me rejoindre j'arrive pas à rejoindre Wargame alors qu'on a le même type de NAT alors ça c'est totalement con parce que moi je suis un type de NAT modéré et Wargame aussi puis on n'arrive pas à se rejoindre ça c'est un énorme problème aussi c'est les connexions sur ce jeu j'ai pas eu tellement de migration d'hôte c'est vrai que plus on avance dans les années moins il y a de migration d'hôte ça c'est plutôt correct la puissance des armes sont un peu différentes donc c'est pas on va dire des armes équilibrées ça c'est aussi un petit souci mais sinon au niveau des qualités les maps sont très belles il y a un peu de tout au niveau de la taille que ce soit des petites des moyennes des grandes ça diversifie contrairement à Ghost où il n'y avait que des grandes grandes maps sur Avent of Warfare aussi il me semble qu'il y avait aussi pas mal de grandes maps étant donné qu'on devait faire des doubles sauts où la plupart du temps on était sur les toits donc Avent of Warfare c'était pas trop ça enfin bref voilà sinon pour donner un bilan de ce jeu franchement c'est un très bon jeu c'est pas l'un des meilleurs Call of Duty comme je vous ai dit mais il y a encore des choses à faire je pense des améliorations à donner même s'il reste encore six mois avant la prochaine sortie de Call of Duty qui d'ailleurs sort le 4 novembre pour ceux qui ne le savent pas en tout cas moi j'espère que cette vidéo et ce gameplay aux snipers vous aura plu n'hésitez pas à donner vos avis par rapport à Black Ops 3 ce que vous en pensez au bout des six mois si vous l'avez acheté Day One et sinon donnez tout simplement votre avis par rapport à ce jeu et ce que vous pensez par rapport à tout ce que je viens de dire et tout ça si vous êtes d'accord ou pas j'espère que cette vidéo vous aura plu ne sais pas mettre un petit j'aime un petit commentaire ça fait toujours plaisir un petit j'aime sur Facebook et un petit tweet sur Twitter ce que vous avez plaisir n'hésitez pas à aussi vos abonnés si vous ne l'êtes déjà pas on se retrouve à la base je ne sais pas quand pour une nouvelle vidéo mais ne vous inquiétez pas ça va arriver très très vite allez ciao à tous et ce n'est pas vraiment